Figurez-vous que ce soir on vous présente une comédienne qui adore faire du vélo. Elle en fait tous les épées dans le gère. Tout ça est extrêmement travaillé. À vélocipède. On l'a découverte en 97 dans La Vérité, si je mens. Depuis, elle a incarné plus de 60 trôles sous la direction de Jacques Audiard. De Battre mon cœur s'est arrêté. Michel Azanavicius au SS117 ou encore Stéphane Brisé, Mademoiselle Chambon. Elle joue aujourd'hui dans le très joli téléfilm Souviens-toi de nous dans lequel elle incarne une femme trompée. C'est une journée de merde. Ah ouais ? Ouais, le déchire, il est insupportable. Il arrête pas de me prendre la tête, il dit quoi faire en permanence. Fais pas ci, fais pas ça. Il se prend pour mon père. Peut-être qu'il aimerait s'arrêter pour déjeuner ou bien manger une petite crêpe de temps en temps. Quoi ? Te fous pas de moi. La rose, c'était pour moi ? Ça dure depuis combien de temps ? Quoi ? Non, fais pas celui qui comprend pas, là. J'ai besoin de savoir. T'as quelqu'un d'autre ? Bon, c'est bon. Me prends pas la tête, là, je suis crevée, d'accord ? Pourquoi ? Parce que tu crois que moi, je suis en pleine forme. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Alors dis-moi, t'as quelqu'un d'autre ? Oui, il y a quelqu'un d'autre, ouais. Tu m'aimes plus ? Si, je t'aime. Tu ne t'es pas. Bonsoir, Oratika. Quand on est en couple depuis de nombreuses années, on les entend, elles résonnent. La tendresse a pris le dessus, je me sentais seule, on vit en colloque, on pense que ça n'arrive qu'aux autres. Et puis, ça vous tombe dessus. Cette femme que vous incarnez, elle ne se laisse pas abattre. Très vite, elle va se relever. Et c'est ça qui vous a intéressée ? C'est le combat qu'elle va mener, en fait ? Il y a de ça, oui, évidemment. Mais c'était aussi explorer tous les méandres de l'intimité d'un couple et comment on arrive à dépasser ou pas l'usure d'un couple. Comment on arrive à se redécouvrir, comment on arrive à se regarder, à s'écouter. Oui, comment un couple, finalement, aussi se dénite et va chercher ou pas à se redécouvrir. C'est-à-dire, cette trahison, cette tromperie est le prétexte à ça aussi. Parce que ça aurait pu être autre chose que cette tromperie, que cette infidélité, tout à fait. Comment se reconstruire quand il y a eu une trahison, une perte de confiance ou une perte d'attention ? C'est ce que racontent ce téléfilm. Karim et Cyril, ils ont vu pas mal de trucs et astuces pour sauver son couple. On regarde leur analyse. Atika, bonsoir ! Pour votre venue ce soir sur notre plateau, on a eu la chance de pouvoir regarder Souviens-toi de nous en avant-première mondiale. Ça a l'air pas mal. Souviens-toi de nous, c'est un film qui traite d'un sujet universel, l'adultère. Et forcément, l'adultère, ça peut susciter ce genre de réaction. Ou encore, cet état de léger émervement. Putain, arrête de tout ramener à ça, non ! Alors s'énerver, ok. Mais pourquoi contre des portières ? Malgré la situation difficile que vivent ces protagonistes, Souviens-toi de nous est un film qui fait la pare-belle à la bonne intelligence et à l'empathie. C'est ça, il faut que tu comprennes. Tiens, tu comprends ? Je comprends. Je comprends. Je comprends. Là, je comprends. Un téléfilm donc assez réaliste, excepté peut-être ce moteur de recherche totalement inconnu. Ou encore cette télécommande qui fait un bruit de pistolet laser. Et forcément, ça nous a donné envie de nous amuser un peu. Bref, or, on a une question à vous poser. Formidable. Vous, en cas de revers amoureux dans la vraie vie, Vous avez plutôt tendance à réagir comme ça ? Ou plutôt que comme ça ? Je comprends. Vous avez le droit de claquer des portières. Je fais un mélange des deux. C'est vrai ? Du genre à tout balancer ? Je pense que je ne l'efface. Je n'ose même pas imaginer, Gérard, dans cette situation. De laquelle ? Si vous êtes trompé. De portières. De claquer des portières. Non, non, non. En cas de revers amoureux. En entendant raconter les recettes pour faire durer un couple. Moi, j'ai dans un petit carnet. Ça veut dire qu'il en a. Oui, oui. J'ai dix mots, moi. Par exemple, j'ai dix mots. Après mon divorce, avec la maman de mes enfants, donc Julien, du bouquin, j'ai fait une sorte de psychothérapie avec des copines pour essayer de mieux comprendre les femmes. Et ensuite, j'ai fait dix mots. Et quel est le premier des mots, alors ? On est très curieuses. Et dix mots, il y a admiration, complicité, sexualité, humour, ne pas changer l'autre, etc. Et lorsque j'ai rencontré Muriel, la femme de ma vie, j'ai coché les dix. Donc, c'était simple. Et je continue, de temps en temps, à les relire pour que... On n'a pas oublié. Mais surtout, ne pas changer l'autre. Ne pas essayer de changer l'autre. Le faire rire tout le temps. Je me déguise tout le temps. Je me déguise en hall, sans prendre râle des trucs. On va tous y indéguer. Quand vous posiez la question, quand les deux ouaves la posaient la question... Oui, Karim et S. Les affreux jouent sur votre réaction. C'est super drôle, oui. Non, je pense que par rapport à la trahison, ce qu'il y a de plus dur, c'est de pardonner, en fait. Et le fait de pardonner, on ne le fait pas pour l'autre, on le fait pour soi. Mais c'est ça qui est difficile. Qu'est-ce que je peux accepter ou pas ? Et pourquoi ? Oui, mais pardonner, ça nous allège, ça nous libère. Parce que rester dans la rancœur, ça se transforme après en aigreur, etc. Donc finalement, on essaye de le faire pour soi aussi. Mais quel chemin difficile. Vous jouez donc dans ce téléfilm Oratica. Mathilde Seignet, la semaine dernière, sur ce plateau, nous parlait du snobisme qu'avait le cinéma vis-à-vis de comédies, parfois, ou de la télévision aussi. Vous, vous avez toujours réussi à concilier les deux, à tourner dans des comédies, dans des drames, dans des films, dans des téléfilms, dans des séries. Comment vous faites ? Comment vous l'expliquez, ça ? Je pense que j'ai commencé, en fait, j'ai commencé par tourner dans des films plutôt d'auteurs. Virginie Thévenet, Éric Rochand. Et en même temps, j'ai fait La vérité Sijement. Et aux yeux du public, évidemment, La vérité Sijement a explosé. Donc j'étais connue et reconnue pour ça. Mais en même temps, j'avais fait du cinéma d'auteur. J'avais déjà commencé comme ça. Et après, ça a été un combat. Ça a été un petit peu une bagarre. Oui, oui, ça a été un combat, parce que La vérité Sijement m'a mis dans une case comédie populaire. Ah oui, Bimbo. Orientale, un petit peu, et Bimbo. Et une étiquette dont vous aviez du mal à vous défaire. C'est ce que vous racontiez, il y a quelques... Oui, oui, il y a aussi Bimboland. Alors, Bimboland, je l'avais fait pour, je me suis dit, tant qu'à faire, autant aller à l'extrême, comme c'est une fois que j'aurais fait ça. Je serais dit, ça a fonctionné ? Ben non, pas du tout. Pas du tout. Les gens l'ont pris au premier degré, pas du tout. Vous voyez, il y avait une sorte d'ironie dans ma démarche. Ça n'a pas du tout fonctionné. Mais je me suis battue. Après, il y a eu l'une de Jacques, Manitro SS, Boké Général, Mademoiselle Chambon, Sublime. Les étiquettes en France, les étiquettes, tout de suite, bing, en vous. Non, mais après, c'est aussi le nombre de spectateurs. C'est-à-dire que les comédies font plus de spectateurs. Donc, de toute façon, on vous reconnaîtra plus. Il y a une majorité, un plus grand nombre qui vous connaissent dans les comédies populaires que dans les films d'auteurs. Et puis alors, dans les films qu'on a montrés, il y en a un dont on a oublié l'affiche, c'est Jonas, lequel vous avez tourné l'an dernier. Christophe Charrier, oui. J'ai joué la maman. Honnêtement, qu'on adore ici. Et qui a été diffusé l'automne dernier. Je vous propose d'en voir un extrait. Vous jouiez une mère de famille. En tout cas, je suis vraiment ravie de vous rencontrer. J'ai l'impression qu'on va se voir souvent. Nos fils aiment vraiment beaucoup. C'est bien que vous le preniez comme ça. Comment ça ? Ben non, rien. J'utilisais ça comme ça. Bon, ben je vais vous laisser. À demain. Sois sage. C'est ça. Demain soir. Oui. Ah, j'ai mis des antihistaminiques dans son sac. C'est si jamais il a une crise d'allergie. Ne vous inquiétez pas, on va vous le rendre en entier. Bon, ben amusez-vous bien. Au revoir. J'adore ce film. Moi aussi. Oui, une grande rencontre avec Christophe Charrier. Une grande rencontre. Je trouve qu'il met de la... Comment dire ? Je ne sais pas comment le traduire. Mais il y a une sorte de magie de l'image et du son et de la musique et de l'histoire dans le montage, etc. Pour moi, c'est un film de cinéma. Oui, qui a été diffusé sur Arte. C'est un film de la Rochelle au Festival de la Rochelle, mais c'est un film de cinéma. C'est un très beau film de Arte. C'est un film de Leonardo qui est formidable aussi avec vous. Oui, qui est formidable. Une chose dont on n'a pas encore parlé, vous au début, vous les avez fait dans des publicités. Pour Lee Cooper, pour Nokia, mais aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour une pub réalisée par Patrice Lecomte en 1994. Très, très bien. Ce camembert, c'est comme un homme plein de force qui t'attrape et te colle contre lui. Quand il s'approche de tes lèvres, tu te sens faiblir. T'as qu'une envie, c'est de mordre. Et en même temps, tu voudras te laisser aller. C'est comme quand tu vois tout ça pour la première fois. T'as le vertige. Eh bien, ton ruie de drègle, c'est pareil. Goûte, c'est plein de mots d'amour. En fait, le ruie de drègle, c'est comme un homme. C'est plein de force et de tendresse à la fois. L'amour. Voilà, un homme. Eh bien, ce camembert, le voici. Moment d'émotion. Mais ce qu'on sait moins, c'est que là, récemment, vous avez à nouveau tourné dans une publicité réalisée par Ridley Scott. Ridley Scott, je rappelle, réalisateur d'Alien, Blade Runner, Thelma et Louise, Gladiator, excusez du peu. Et diffusé lors du Super Bowl, ça devait être une expérience folle. Alors, on ne savait pas. Enfin, en tout cas, à l'époque, je ne savais pas que ça allait être diffusé lors du Super Bowl. On en voit des images. Je suis partie une semaine à Istanbul, tournée. On a passé une semaine ensemble avec Sylvia Hawks, qui fait la blonde. Il y avait la blonde et la brûle. Et donc, elle me poursuit. C'est une sorte de petit James Bond, comme ça. Donc, je prends un hélicoptère, un bateau, une voiture et elle me poursuit tout le temps. Voilà. Il faut dire que le Super Bowl, c'est quand même l'émission de sportive aux Etats-Unis qui est la plus remarquée. La plus regardée. La plus regardée, pardon. La plus remarquée aussi. Et en fait, c'est plus qu'une pub. C'est un midrage. C'est dur 6 minutes. La version longue, oui. D'où la semaine de tournage. Il tourne à 4 caméras. C'était une autre façon de travailler. C'est très intéressant. Mais du coup, vous allez peut-être tourner avec lui pour le cinéma ? Non ? Il m'a envoyé un très gentil mail. Donc, on verra si ça se fait. Mais en tout cas, c'est une super expérience. On est sur une piste. Il a quand même 80 ans. Et voilà, ça, on était dans l'hélicoptère. Incroyable. Et quand il marche, on a du mal à le suivre. Il est tout le temps speed. Il fait toujours plein de choses. Génial. Bon, d'ici, en attendant, votre prochain film avec Ridley Scott. On touche du bois. Et on peut revoir Jonas ou pas encore ? C'est disponible sur une quelconque plateforme ? Si on veut, on peut. Si vous ne l'avez pas vu, il faut un peu de limo. Merci de ton aide. Merci. On me regarde, je ne sais pas quoi dire, moi. Et mercredi à 21h, souviens-toi de nous. C'est un très bon téléfilm. Intimiste. Et qui parle de nous tous. Oui, exactement. Qui nous interpelle forcément. On s'y reconnaît d'une façon ou d'une autre. Merci, cher Gérard. Vous êtes ici, chez vous. C'est un plaisir et vivement une grande politique pour le vélo en France. Moi, je veux bien être monsieur vélo en France. Parce qu'il y a encore plein de choses qui vont pas. Ça existe, un ministère au vélo encore. Non, mais les pistes cyclables à Paris. Il faut mettre des casques, par exemple, quand on fait du vélo. Il faut que les automobilistes réapprennent aussi. Combien de marques de rétroviseurs j'ai sur l'épaule gauche, moi. Faites voix. De type qui m'en... C'est vrai, c'est vrai. Qui ne respectent pas les stops. Il y a 150 morts par an. Rien qu'à bicyclette. Et souvent, 118 sur les 150, ce sont des voitures qui ont tapé dans des vélos. Non, il faut une vraie politique du vélo comme on l'a fait au fait. et que les cyclistes respectent aussi le code de la route qu'ils ne fassent pas n'importe quoi. Oui, mais vous êtes cycliste. Oui, mais parfois, je roule sur les trottoirs. Je me suis fait engueuler tout à l'heure par Gérard. Les 100 histoires de légendes du vélo, c'est écrit avec votre fils Julien et c'est à lire aux éditions Grune. Merci beaucoup à tous. Cadeau pour la fête des pères formidable. Il y a le petit générique depuis au moins 3 minutes. Je vais vous dire qu'on est très en retard. Merci. André Linclair-Chazal, demain dans C'est à vous, Sophie Davant et Philippe Besson. Et si vous voulez bien vous tourner vers Mehdi derrière vous pour remercier nos téléspectateurs, on vous embrasse. Tourne-toi à toi, Maxime. A demain, des faveurs. Sous-titrage Société Radio-Canada